m salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle partie de mon playthrough sur assassin's creed for black flag on reprend c'était arrêté la dernière fois c'est-à-dire son entreprise se doit abandonner et c'est parti j'ai même débloqué l'intégralité de l'île en débloquant l'intégralité de l'île j'ai eu un petit trophée qui était débloqué tout ce qu'il y avait sur un lieu c'était un petit lieu donc c'est fait alors je vais juste recharger un peu les munitions hop voilà et on est parti avec Hettich Parbenor nous t'écoutons parbenor à notre république pirate les gars nous sommes prospères et libres hors d'atteinte des rois du clergé et des collecteurs de dettes pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau Ah ça c'est pas mal on n'a pas à se plaindre c'est vrai sauf que nos défenses sont trop fragiles si le roi voulait attaquer la ville il nous terrasserait c'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire si ces templiers ont vu juste on sera imbattable tu vas la boucler et canoë ce n'est qu'un conte de bonne femme hé je te parle de véritable défense prendre un galion placer tous ces canons sur le même bord ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux espagnols t'en as un en tête ? oui mon ami attend de le voir un galion c'est comme une tortue gros et lent ah j'aime bien barbe noire donc c'est parti pour aller piquer un galion car c'est gros et c'est lent comme une tortue donc on est parti allez hop c'est parti les amis tu l'as pris aux espagnols c'est ça ? aïe au beau milieu d'un ouragan par benoire ramadou à déwaller à vendre c'est magnifique la mer a engouti plus d'un million de livres de trésors ce jour-là le diable aime les sondes j'irai y plonger un jour histoire de voir se plonger ah bah ça va être pas mal quand on va pouvoir plonger mais c'est pas une mauvaise idée j'ai besoin de prendre des risques face au navire marchand ça va être pas mal les petites lourdes des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate mais je dois dire que je suis à toi voilà on va rentrer dans une zone un petit peu on réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin voilà on va rentrer ici dans une zone un petit peu interdit alors c'est parti il faut localiser l'elmestre dans cette zone alors c'est parti ralenti l'allure on ne sait pas sur quoi on peut tomber ici j'ai l'impression de regarder à travers une cascade arrêtez de pleurnicher les gars je sais ce que je fais là y'a un brique on met le temps par là bas capitaine quoi ? par là ? ou ça ? ah non c'est pas lui ça va être chaud de localiser moi j'en dis surtout que la zone à explorer est un petit peu grande on va essayer d'avancer un peu plus ah on a vu par là on doit avoir du carguez les cacatoins et les lumières carguez Amizen remuez vous ça mette en attaque que ce soit lui là c'est bien lui niveau 60 ça c'est plus gros ça va être chaud ça va être chaud tout ça ça va être chaud tout ça le navire est de vrais monstres regardez le plus de sa taille après on ne verra pas long feu face à l'huile mon temps canoë reste à distance la femme quand la fortune nous tendra la main quand la nuit sera tombée aïe ça se pourrait bien allez on va prendre ce vent donc on va suivre apparemment allez bande de plénéants tous au voile donc suivons le et euh attendons de voir ce qu'il va se passer pour la suite on va passer par là on essaie d'être discret hein c'est le tout aussi discret que possible alors il se fiche un peu trop rapproché on va l'entier un peu on va essayer de faire ça en une fois là il y a un peu de vent donc on pourrait accélérer c'est ça qui est pas mal il faut savoir gérer un petit peu avec le vent, les intempéries les autres navires moi je trouve ça vraiment pas mal le sous-système euh euh comment dans le jeu on va contrôler son navire avec les différentes voiles qui ont été utilisées pour la vitesse enfin moi je trouve ça assez cool quoi enfin il faut faire attention aux intempéries pour faire attention à un peu de trucs quoi enfin c'est aux navires aux plages aux rochers c'est pas mal quoi par contre là je suis un petit peu loin du navire je pense quoi que non ça va encore quoi j'espère qu'on doit pas trop vivre longtemps parce que moi j'aime pas quand ça dit j'aime bien le cerf il y a aucun problème mais euh si ça a un peu dans la longueur ça me fait plus chiant je trouve certainement nice on va donner un petit coup d'accélérateur on va donner un petit coup d'accélérateur et un petit coup de traînage on est serré là je pense qu'il faut un petit coup d'accélérateur Il faut sortir du fond de vision on ferait un petit peu enfin en décélère hop voilà c'est tout ça il faut savoir le gérer parfaitement Je trouve ça en tout cas pas mal, même allure de croisière, c'est un team nouveau, parce qu'on a plusieurs voiles et le mode croisière est assez pas mal. On se fait détecter, attention. Oui bah il nous a rejoint, bon j'espère qu'il va durer trop longtemps. Parce qu'il m'a suivi le navire mais il faut rien faire. Ah voilà. Charles Ville ? Ah mais il est cool lui, je pense qu'après il va nous joindre. Ah non il est là, je pense qu'il était dans le gaillon espagnol. Ah bon on va se battre avec lui, c'est cool ça. Moi je trouve ça cool les combats à plusieurs. Donc zone de mortier. Sous le coup d'un mortier, les zones de guerre représentées par des sectes où le cercle n'annonce des tirs à venir et m'aider s'ils deviennent consulsés des dégâts. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe. On va essayer de lutter. Ah non il faut juste les éviter. Oh moi je suis en train de l'attaquer. Non 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 non. Pas de dégâts ça va. Merde là on va être un petit peu euh... Dans 3 j'avais eu assez chaud dans ces 2 combats euh... Oublie le galion et envoie ses intrus en l'enfer ! Une tire sur le haut ! Feu ! Feu ! L'ennemi fait feu ! On est paré Captain ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! L'ennemi fait feu ! Attention pas, y'a rien de feu ! Meille fait feu ! Meille fait feu ! Ils verraient et les gaies ! Feu ! Feu ! Feu ! Faut moi ! Feu ! Meille cool ! Feu ! Feu ! Feu ! Le camponnez-vous ! Voyez à faire feu ! Feu ! Attention aux chocs ! Nepsule, l'usophore ! Réampleur, vœu ! Vœu ! Ils vont vœu vers l'envers ! Vœu ! Allons-y ! Allez-les ! Allez-les ! Allez-les ! Allez-les ! Laisse plus de plus. Vœu ! Vœu ! Allez-les ! Allez-les ! Et voilà ! Donc ça, c'est fait. Bon. Ah bon, là, on va y tuer. C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane. Et il se demandera qu'il commande. Je ne peux pas le risquer. Mais moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord. Ah bah oui. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Allez, on est à combien ? Ça va, on est à tous. Hop. Donc, on va pouvoir aller au niveau de la mission. Allez, c'est parti la mission. Elle est où ? Et relativement loin. Ah putain, on a quand même voyagé pas mal. On dirait pas, mais la map a l'air géante. Mais en avis, ça... On voyage assez vite. Donc ça, c'est pas mal. On voyage relativement bêté. Mais c'est pas mal. Par contre là, on a une bonne petite vague. Et voilà. Ça a été chaud de... Voilà. Cette vague a été... Ça va. On n'a pas subi de dégâts. Parce que les vagues, les tornades et tout peuvent nous faire subir des dégâts. Donc il faut faire très attention. Et en faisant attention, après, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème après. Donc ici, peut-être même qu'on va nous montrer comment s'attaquer au fort. Parce que si vous voulez, sur la map, il y a des zones. Un petit peu comme dans Assassin's Creed Bros. Avec les tours des Borgia. Ou dans Révélation avec le système de... Avec le système de... De tower défense qui était pas mal quand même. Donc on a observé un lieu. On va faire ce qu'il y a dessus. Allez. On va voir un petit peu ce qu'il... Ce que cette telle peut nous donner. Parce que c'est une petite telle, il est euh... Comment dire ? Après je... Qu'on peut être pas forcément euh... ...le redoubler si peu. Alors autant euh... Est-ce qu'on peut les tuer ? Non. Pas mal. Donc hop ! On va prendre le coffre et on va pouvoir se casser. Parce qu'il y a... En fait, il y a une cinquantaine de lieux... Euh... Qui sont euh... Découvrables. D'où c'était de la Havane. Les... Les villes et tout. Mais il y a septante. Donc il y a plus d'une vingtaine. C'est pas... Même pas plus. De lieux qui sont pas sur la carte. C'est-à-dire euh... De... De lieux euh... Inexplorés. Ou euh... Des petites îles où il y a rien dessus. Et il y a... Il y a juste euh... En fait, il y a juste un coffre. Où les cartes à récupérer. Et... Ceux-ci pas mal. Et toutes les îles comme ça. Quel navire est un peu abîmé je pense. C'est vrai. C'est vrai pareil. Ici. Donc... Si j'aurais bien... Hop. On est reparti là. C'est quoi elle ? C'est-à-dire, C'est-à-dire la grande poêle. C'est... Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas envie d'y attaquer. J'ai encore... De leswestes qui sont des gardes les abonnés. Ah putain, elle c'est de l'argent. On est là où ça fait quoi ? En l'inquième de ma tête. On est là où ? On est là où ? Trois minutes. On a fait des petits navires à côté. C'est un sale problème. Bon allez, ce sera que d'une prochaine fois, je vous dis, ça ce sera quand on rentre dans les chroniques de Steve l'explorateur pour explorer la mer des Caraïbes, de la Havana Kingston. Donc ça ce sera pour, voilà, on récupérera ce navire avec de l'or, c'est avec des pièces, deux ans plus tard, enfin plus tard. Là il est parti donc c'est fini, mais dans l'émission Exploration, c'est sûr que je me rends à attaquer. Bon ici, à mon avis, je n'ai pas trop en bonne état, enfin, j'aimerais, en fait j'ai envie de continuer dans l'émission principale. Donc ça va, parce qu'à un moment donné je me disais, au début je me disais, putain mais les séquences elles vont vite et tout, mais maintenant qu'on est à la séquence 3, ça fait assez longtemps qu'on est dessus, bah ça va, je trouve plus que ça va vite. Bah à un moment donné je trouvais que ça allait assez vite, mais maintenant ça va. Je trouve qu'on est dans une allure des missions, un avancement des missions, une rapidité normale, pour un jeu à Sinfrid en tout cas. Bah au début c'était rapide, hein. Un début un peu trop l'ordre, un début un peu rapide dans AC4, parce que dans AC3 en jouant Ethan, pfff. En avis le jeu était un petit peu courci avec Connor, donc ils ont mis Ethan. Il y a eu une bonne intrigue avec Ethan, c'est vrai que là-dessus c'est pas mal. Bon ici avec Edward Kenway et son père, c'est mille fois mieux je trouve. Moi je trouve que c'est pour le moment, AC4 et AC2, c'est pour moi les meilleurs épisodes de AC4. Nous dictent de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé. Mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion agrément carré. Ce sera un atout de taille pour défendre l'assaut. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire, tape du pied et crie AY. AY. Que ceux qui s'y opposent, nous le fassent savoir. Bah ça va. Personne ne s'oppose. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Il se prend pour un roi, Edward le roi de Nassau. Ah, on va pouvoir aller dans la jungle. Première exploration dans la jungle dans ce playthrough. On n'a encore jamais été donc c'est le moment d'y aller. Allons-y. Ah, ça jamais. On va commencer à faire pro-running et tu... Ça c'est classe. Et hop. Et hop. Par contre on passe ensuite par là. Ah, ça j'aime bien. J'aime bien tout ça. Ça on est vraiment dans le péché mignon de Assassin's Creed, c'est l'exploration un petit peu de la map et tout. Et à partir de Assassin's Creed 3 on a vraiment une exploration, certes pas grande, parce que dans Assassin's Creed 3 c'était plus la frontière et l'exploration était pas au top. Mais ici avec Assassin's Creed 4 l'exploration elle est vraiment là et c'est pas mal quoi. Donc ici on est sur Gris Pinakua. Donc une île peut-être avec un temple Maya qui s'est donc créé avec une jungle. Alors j'ai eu un petit retour, enfin entre guillemets un retour sur la jungle dans Assassin's Creed 4. Où on disait qu'elle était un peu dense. Oui enfin c'est peut-être un petit peu des forêts tropicales. Mais maintenant il faut voir si au niveau du gameplay justement si ça nous empêche de bien évoluer au niveau du gameplay et tout. On va voir ça tout de suite. Parce que c'est possible qu'elle soit trop dense et donc par conséquence que pour avancer c'est un peu galère mais bon. On récupère ce qu'il avait sur lui. On ne la croix trop. Eh, tu, espérats. Allez va. Putain j'ai encore n'ai pas encore un peu l'habitude avec la roue des armes, avec une Fried 4. putain lui il est fort ça me fait penser au mec au couteau de l'assisturie 3 on faudrait peut-être les désarmer en fait et puis tuer de leur propre couteau c'est une possibilité que nous allons essayer de faire alors ici on va un petit peu objectif au final ne prenez pas peur qu'on va oui monsieur quoi qu'il y avait moyen je pensais qu'il n'y avait pas moyen on essaye de cela faire du spray en mode assassin alors là vous me voyez en mode gros bouvins ça c'est inévitable voilà là c'est en mode vraiment gros bouvins ah là aussi il y a un truc qui m'intéresse j'ai pas essayé de grimper alors enfin moi une fois que ça m'intéresse j'ai que du goût je pense qu'il faut grimper je vais vous enlever je ne sais pas comment on fait de raccler là je vais peut-être avancer un petit peu loin ah peut-être par là ah peut-être non je pense pas grave je serai beaucoup une prochaine fois dans Steve Explorator 1 arc-en-ciel, oh trop fort Reddorf Reddorf trop fort non 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 c'est grave qu'est-ce que tu me fous ? ah ça j'avais pu oh putain on va devoir aller de l'autre côté de la forêt on va aller voir le canyon mais ça les amis on sera pour le prochain épisode mais allez je vous laisse un petit peu regarder le jardin comment j'apprends quoi que allez un petit bonnet ce serait un épisode 1 rien plus long c'est pas grave un petit bonnet tout de suite ça va être un petit peu est-ce pas ? un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Parce que j'ai peur en fait qu'il ne sauvegarde pas si je continue, enfin si j'arrête l'enregistrement j'ai peur qu'il sauvegarde pas. Ouais moi j'arrête là dessus parce que ça va être long. Donc bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour la suite de mon Patreon sur Razzis and Creed 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501